Donc après avoir vu les lectures, les éditions multiples de Marco Polo tout au long du Moyen-Âge, de l'époque moderne et contemporaine, aujourd'hui on va parler de réécriture et de création à partir de la figure de Marco Polo et nous allons voir comment elle a été réinventée parfois par des auteurs et des artistes divers. Très divers. Et donc nous commençons avec la communication de Michelle Galli, que vous avez déjà rencontrée puisqu'elle a gentiment accepté de présider notre première séance et que sans doute certains, un bon nombre d'entre vous connaissent ici, puisqu'elle est professeure de lettres et mérite de l'université d'Aix-Marseille, membre du Ciel-Âme. Elle est spécialiste de littérature française médiévale, en particulier de littérature politique et amoureuse et de textes dramaturgiques et de jeux. Et elle s'intéresse aussi à la réception de la littérature médiévale au XXe et XXIe siècle et au médiévalisme. thème qu'elle a développé dans un livre récent intitulé « À la croisée des temps, les avatars littéraires du Moyen-Âge ». Donc elle est tout à fait indiquée pour nous parler des réécritures de Marco Polo à notre époque. Merci, merci beaucoup. Oui, en effet, enfin, en revanche, je suis beaucoup moins compétente sur Marco Polo, mais enfin, on va donc essayer. Donc on m'a demandé, et je remercie bien sûr les organisatrices, donc en quelque sorte d'ouvrir cette matinée qui va trancher, bien sûr, avec les lectures savantes et ô combien passionnantes des deux jours précédents pour en effet trancher de deux manières, à la fois s'intéresser à ce que globalement on appelle la fiction, sous diverses formes, et le contemporain. Alors, deux, trois petits points liminaires qui ouvrent ma réflexion, si je puis dire. Donc, en effet, en particulier, la question peut-être trop globale que je me suis posée, pourquoi et comment Marco Polo, pour le dire comme ça, peut-il être un sujet pour, disons, un écrivain ou un artiste contemporain ? Je ne serais pas du côté de l'artiste. De quoi Marco, différemment de ce que l'on a déjà vu, et c'était très, très intéressant, bien sûr, ce que vous en avez montré de diverses manières, différemment de ce que l'on a vu pour le XVIe ou le XIXe siècle, justement, avec là aussi des figurations, je dirais, de Marco. Donc, de quoi Marco est-il le nom, pour le dire comme ça ? Deuxième point, alors, je m'assure, mais contrairement à ce que j'annonçais, mais en travaillant, etc., en voyant où j'étais placée, je ne me limiterai pas aux seuls échos à pister chez des auteurs qui, justement, ne le citent pas, bien que, et cela m'a là aussi très passionné, c'est ce, alors, ça, j'ai adoré l'expression, ce Marco Polo clandestin, existe déjà au XVIe siècle et au-delà, mais c'était peut-être quelque chose d'un petit peu trop détaillé, et donc, de ce fait, je laisserai un peu tomber Mandeville, qui est du XIVe siècle, pour me centrer sur le contemporain. Troisièmement, c'est pour cela que j'ai volontairement choisi le titre de ma commission « Livre des merveilles » et non pas « Devisement du monde » ou « Destruction du monde », car c'est autour de cette appellation, cette désignation de merveille, que je vois le point nodal autour duquel s'élabore, justement, invention et réécriture, et aussi, ce qui constitue peut-être encore et déjà, autrefois, l'attrait du texte polia. Ce, bien sûr, entre le XIVe et XVe siècle, date des manuscrits et nous, non sans glissement de sens et donc adaptation. C'est aussi, et on a eu une très belle communication liminaire, justement, le titre de « Livre des merveilles » que porte le fameux manuscrit 28-10. C'est également, autour de cette notion de merveille, qu'achoppe les différences, justement, entre les médiévaux et nous, les modernes. Le merveilleux, pour nous, renvoie plutôt, et je vais très vite et de façon très schématique, bien sûr, a une catégorie littéraire, sauf, et demande donc un certain pacte de lecture, comme nous le disons, qui est différent pour la littérature d'enfant, mais pour la littérature adulte, cela pose problème. Il fonctionne, ce merveilleux, dans le suspens temporaire de l'incrédulité face au surnaturel, en quoi il diffère du fantastique. Pour les médiévaux, en revanche, non seulement le terme est plus proche de l'étymologie, « mirabilia », quelque chose qui a affaire avec la vue, voire, et du coup, ce que nous avons aussi gardé comme admiration, surprise, énigme, aussi bien qu'admiration à proprement parler. La notion se tient, par ailleurs, au carrefour de ce que nous appelons aussi, bien sûr, tous les termes sont un peu anachroniques pour le médiéval, mais du populaire et du savant, du naturel, peut-être inexpliqué, on va voir que Marco est bien là, finalement, et du monstrueux, de l'altérité, je dirais, sous diverses formes. À juste titre, en outre, d'où l'attrait pour les contemporains, vous savez à quel point la merveille, le merveilleux, reste lié, pour les modernes, au roman médiéval et à la médiévalité en général. Pour Jacques Le Goff, qui a fort peu parlé de Marco Polo, mais je prends cette citation exprès, « Les médiévaux ont vu dans Marco Polo un tissu de fable, d'invention, sorte de mirage, comme si, toujours pour les médiévaux, comme si les occidentaux n'avaient pu croire à l'existence terrestre des merveilles d'Orient. » C'est une citation prise dans l'imaginaire médiéval, page 37 de Le Goff. Or, l'œuvre, et on l'a vu, l'héritage du livre de Marco, est extrêmement complexe, plusieurs variantes, plusieurs langues, etc. Je n'y reviens pas. Et la question qui se pose, donc, pour qui a-t-il été écrit, en particulier en français et ou franco-italien, je n'y reviens pas non plus, bien sûr. Quel lecteur modèle a-t-il construit pour la première réception du XIVe au XVIe siècle ? On a un peu effleuré ce problème. Que faire donc, revenons-y, pour nous modernes, encore une fois des travaux savants, de ce texte composite ? Pris, et c'est ça qui surprend, y compris nous, finalement, pour l'époque, entre découverte réelle, et donc effet de réel, construit par le texte, description, mœurs, faune, flore, enfin, etc., etc., et fait de réel, qui construit la merveille de l'autre, étrange, étranger, et cependant humain, proche donc du locuteur-narrateur, en une sorte d'ethnologie, de géographie, je ne reviens pas sur vos discours très précis, avant la lettre. et une autre merveille, pour nous, il y a un clivage, bien entendu, des légendes issues d'une tradition, on le sait, multiséculaire, qui reste elle-même convoquée par fragments, je ne reviens pas, c'est plutôt la deuxième partie, on l'a dit. Un monde de ville, justement, au XIVe siècle, ne se défera pas de ce double discours, encore une fois, à nos yeux, bien entendu, entre témoignages, reportages, je pourrais dire, encore une fois, à la moderne, et un merveilleux livresque, au point de laisser planer le soupçon sur la réalité de toute partie de ses voyages, et ça va contaminer, d'une certaine façon, une forme de réception de Marco. Pensée toute médiévale, que l'on retrouvera encore chez Christine de Pizan, etc., ce mélange qui, pour nous, est étranger, justement, peut-être, un monde de ville, qui ne cite pas, justement, Marco, mais qui s'en approche dans de nombreux passages, je laisse, donc, et qui a été lu, du moins avec lui, et je renvoie au premier exposé de notre colloque, bien entendu. Donc, que garder de cet imaginaire bifrance, si je puis dire, à une époque, donc la nôtre, où, bien sûr, ni la Chine, ni l'Inde, etc., ne sont inconnues, mystérieuses, ou peuplées d'êtres monstrueux. En d'autres termes, de quoi Marco peut-il devenir la figure, sinon le modèle ? Celui tout moderne du voyageur et de l'aventurier, de la rencontre Orient-Occident, Occident-Orient, si vous voulez. Ainsi, pour l'aventurier, je ne travaillerai pas dans les voyages interdits pour donner un exemple d'une littérature qu'on qualifiera brièvement et rapidement de grand public, de Gary Jennings. Voilà, c'est un aventurier, c'est-à-dire, c'est un mauvais garçon au départ, etc., peu importe. Mais, où, et c'est ce que je vais faire, en déplaçant la focale, il devient, et c'est là que va se jouer le doute tout moderne, si je puis dire, et peut-être ancien, celui qui raconte son périple, qui se fait le héros de ses découvertes, justement, de l'autre, et leur meilleur, sinon leur seul, énonciateur. C'est sur ce second visage, donc devenu central dans ce que j'ai choisi, évidemment, que je m'arrêterai brièvement autour de trois points. Je reviendrai sur Merveilleux et Vérité pour repartir du socle médiéval, puis les Marco Polo modernes ou la reconstruction ou la construction, mais reconstruction aussi d'un personnage, et pour finir sur le mentir vrai, selon l'expression et le livre sur la littérature d'Aragon. Alors, reprenons quelques éléments du prologue, parce que finalement, on ne l'a pas lu, Marco Polo, dans ce prologue. Le prologue, alors, je ne reviens pas parce que vous êtes beaucoup plus savants avant que moi, je cite l'édition Badel, mais j'ai vérifié l'édition Ménard, il n'y a pas beaucoup de différences sur ce que j'ai cité, bon, je ne reviens pas. Et vous savez que Badel a choisi justement les manuscrits français et le 11-16 de base, enfin, tout ce que vous avez expliqué. Donc ça, je ne rentre pas dans ça. Donc, quelques éléments. Ce prologue s'articule autour de deux modes de réception, la vue et l'ouïe. s'y trouverez les grandes merveilles qui sont inscrites de la Grande Arménie, etc. S'y comme notre livre vous contera tout par ordre dès que Messire Marc Polo raconte pour ce qu'il les vit. « Les merveilles vues » évidemment, constituent une expérience de l'extraordinaire, on va dire comme ça, à laquelle s'ajoute le récit rapporté. La rumeur, finalement, comme en un complément « mince, en qu'il y a chose qu'il ne vit pas, mince, il l'entendit d'hommes certains par vérité. » Distinction qui recoupe à peu près les deux catégories de merveilles. Preuve d'honnêteté, si je puis dire, de l'auteur. À la fois, cette distinction renforce la dimension première des témoignages directs, Marco Garand de lui-même, et réunit sous le même sceau de véracité d'autres faits non expérimentés. Je ne les liste pas, je n'ai pas le temps, mais l'insistance des assertions de vérité est remarquable dans ce prologue. Pour savoir la pure vérité des diverses régions d'un art, prenez ce livre. À ce que notre livre soit vrai et véritable sans nul mensonge et chacun qui se livre aura ou lira, le doit croire parce que toutes choses sont véritables, etc. Affirmation de véridiction qui construise donc le fameux pacte de lecture, on peut le dire comme ça, crédulité, confiance, qu'on doit avoir pour un récit incroyable et original, doublement inédit et inouï, où se produit la rencontre de toutes les merveilles, les nouvelles et celles, encore une fois, répétées par la tradition, selon l'horizon d'attente des médiévaux. Comment donc, encore une fois, la question est récurrente, en moderne, recevoir ce type de captature bénévolentie ? Dans Reconnaître le faux, Eco dit, entre autres, il l'a répété plusieurs fois, mais en fait, ça fait rien, qu'il n'existe de signaux irréfutables ni de fictionnalité ni de véridicité. Souvent, la fiction narrative commence par un faux signal de véridicité. On est dans l'esprit moderne, si je puis dire, dans l'analyse moderne. On nous voici aussi, et c'est le deuxième élément, face, grâce à cette introduction, cette préface, ce prologue, à une œuvre de collaboration comme dit Jacques Hertz. Par là même, encore à décrypter, je paraphrase Hertz, collaboration qui, différemment, par exemple, des récits de Blancartin ou de Rubrouk, donne un caractère ambigu et je démarque aussi Hertz à l'œuvre. Marco n'a pas écrit son livre, dit-on, mais il l'a dicté, retraire par ordre, à un certain, là aussi, on l'a évoqué de façon plus philologique, rustat-pisan, compagnon de prison, connu, si c'est bien rusticien de Pise, etc., là aussi, je ne rentre pas dans les détails, connu pour, si c'est lui, des romans de chevalerie à destination d'un public aristocratique. Donc, le mélange des catégories de merveille est apprécié de ce public, contrairement peut-être à nous, qui admirons, depuis le XIXe siècle, etc., Marco, de dissiper quelques croyances, justement, en des monstres et autres balivernes. Il témoigne de la réception et du goût médiéval, bien entendu, encore une fois, comme dans le manuscrit 28-10. dans quel écart ? Donc, réécrire Marco en respectant ce qui en fait la particularité, c'est-à-dire, justement, à la fois l'ambilevance des merveilles, sinon, en faisant, et c'est du moins le petit corpus que je vais développer, à la fois l'homme parti à la rencontre effective de l'autre et le seul garant, c'est-à-dire le conteur de ses découvertes, le conteur de sa propre histoire en tout point exceptionnel. Alors, reconstruire un personnage. Je prendrai un livre récent, mais c'est surtout le texte. Donc, dans la bande dessinée d'Étienne Leroux et Vincent Froissart, intitulé, lui aussi, le livre des merveilles, c'est ce qui a attiré mon attention, un vieil homme est en marche depuis Venise, Venise au roi, déguisé vaguement en oriental, avec une espèce de cage d'oiseau sur la tête, bon, je passe là-dessus, j'ai pas le temps. Il rencontre un jeune vagabond qui va l'accompagner. C'est-tu, jeune homme, que tu as l'honneur de servir une célébrité ? J'ai été l'amie du grand cadre. Mon nom est Marco Polo. Marco Polo ? C'est bon ? Il fallait me dire moi. Attendez, Polo ? Ah oui, ça me revient. C'est vous qui avez ramené les papes de vos voyages jusqu'en Chine ? Ah non, ça c'est une légende. La Chine aussi, c'est une légende. Non, ça par contre, c'est vrai. Comme dit la couverture, librement adaptée des récits de Marco Polo, le scénariste réécrit quelques moments clés en fait du périple des Polos suivant le résumé en gros des premiers chapitres. Le jeu des images construit une double lecture, ça c'est l'objet lui-même d'en dessiner bien entendu, entre la réalité de ces deux personnages qui cheminent vers le port de Rimini où le Marco Polo vieilli veut embarquer et le merveilleux. Bien entendu, on a droit aux apparitions de dragons puisque c'est bien connu le Chine et les dragons même si on ne les a pas chez Marco Polo. On a droit à des paysages fantomatiques, à des créatures horrifiques, etc. Donc quelque chose qui est à la fois du Marco Polo et ne l'est pas bien sûr. Et qui émanent tous des récits du vieil homme. La composition duel de l'album texte-image par définition permet cette alliance sans trancher d'un côté ou de l'autre entre rêve et réalité. Donc il semble que le merveilleux ne dépend que de ce que raconte le personnage. Et avec des effets ironiques, votre dragon voit bien que c'est un lézard agrandi, ce n'est pas digne du grand Marco Polo. La merveille est devenue onirique fantasme si vous voulez d'un vieillard. L'intérêt de l'écoute cependant, pourquoi s'intéresse-t-on à ces récits, demeure celui de la merveille mais aussi tout moderne la recherche d'une identification empathique loin justement et là ils l'ont quand même lu je pense les auteurs du style polien. Côté catalogue vous savez du texte. Vos histoires de cartes de villes et de la distance qui les séparent ça ne me parle pas du tout. À vous ça rappelle des paysages des goûts des sensations mais vous ne décrivez rien vous ne faites qu'énumérer des faits ce que j'aimerais c'est voir avec vos yeux ressentir ce que vous avez ressenti. Alors et là je n'y fais qu'une brève allusion pour une citation chez Camino qui est peut-être le plus grand texte mais ma collègue spécialiste j'ai lu ses articles dans les villes invisibles dont elle nous parlera savamment Marco vous le savez est le familier l'interlocuteur du Cannes ce qui est vrai et plus encore que dans la BD il est celui qui lui décrit raconte mais en mots justement ce qu'il ne connait pas vraiment qui serait son propre empire. Complicité en miroir on le sait à travers lesquelles ce sont les villes un de vous a vu à quel point c'était les villes qui quelquefois étaient plus reprises que le reste se succèdent comme un catalogue justement à l'exemple du texte médiéval. Je suppose que Calvino a lu Marco Polo mais son intention n'est nullement d'en produire une nouvelle version plutôt de faire de ces fameuses villes décrites et portées par le seul discours de son Marco moins les synagogues d'un empire mais encore une fois ma collègue vous en parlera mieux que des allégories et c'est ça sur lesquelles ce petit détour est pour cela à interpréter selon l'auditoire selon les éditeurs. Alors je me permets de citer en français Calvino c'est le Cannes qui demande quand tu retourneras en Occident répéteras-tu à ton peuple les mêmes récits que tu me fais ? Une chose est la description du monde à laquelle tu prêtes une oreille bienveillante etc. Une autre encore celle que je pourrais dicter dans mon vieil âge si jamais je venais à être fait prisonnier par les pirates génois et mis au fer dans une cellule en compagnie d'un auteur de romans d'aventure. Ce qui commande au récit ce n'est pas la voix mais l'oreille. Bon, je laisse c'est du Calvino le compteur doit-il se conformer ou se conforme-t-il à l'attente de son auditoire chaque fois particulier au désir même de celui-ci de façon plus simple peut-être notre scénariste de BD l'a dit de façon beaucoup plus simple bien entendu. L'important n'est pas alors la permanence ou la vérité de ce qui est dit mais une sorte d'historicité ouverte de la réception. Une licence si je puis dire à des adaptations libres et à tous les ajustements. Autre détour que je me permets de faire mais là c'est entièrement subjectif et vous pouvez me critiquer à 100% c'est mon propre effet de lecture un petit détour du côté d'Eco. Si on fait de Marco et c'est une proposition une figure archétypale à ce moment-là à la fois de découvrir du lointain on va le dire comme ça et de conteur les deux étant donc liés. Pourquoi ne pas suggérer mais ça tient qu'à moi que le Baudolino d'Eco entre autres multiples figurations tient aussi secrètement c'est le clandestin peut-être de lui partiellement en tant d'autres ce serait alors c'est une proposition tout à fait de ma part un prêt Marco Polo puisque cela se passe au XIIe siècle entre la IIIe et la IVe croisade mais c'est un personnel dans la deuxième partie du roman etc. qui part en effet à la rencontre on pourrait dire des merveilles d'Orient de ces fables pluriséculaires et bien entendu on retrouve le prêtre Jean la secte des assassins le vieux de la montagne etc. dont on trouve la trace aussi dans le livre de Marco alors il y aurait quelques éléments plus précis que je laisse tomber on ne sait pas pourquoi parce qu'ils sont ailleurs mais enfin les compagnons autour de vous de nous partent en se déguisant en marchant de Venise petit clin d'œil peut-être il y a aussi des choses qu'on peut plus pister comme intertexte des descriptions de funérailles et d'anthropophagie et aussi mais là on est chez Humberto Eco c'est toujours complexe et il s'amuse d'ailleurs il l'a dit dans les interviews bien entendu un Bodolino qui devient le familier évidemment pas du Grand Can bien sûr mais de celui qui est l'héritier du prêtre Jean à la poursuite du royaume duquel ils sont et qui lui raconte un certain nombre de choses et quelquefois dont les villes donc là je pense qu'il cligne de l'œil aussi du côté Calvino bien entendu son roman étant postérieur alors bref la principale faculté du héros fantasque d'écho est bien celle donc de raconter et surtout d'affabuler en outre le récit que nous lisons est celui que fait Bodolino au retour de son périple supposé à un certain Nicétas historien lui-même du Basileuse de Byzance tu me raconteras à moi ce dont tu te souviens il m'arrive des fragments de fées des lambeaux d'événements et j'en tire une histoire Nicétas nouveau rusticien mais un rusticien qui in fine bien entendu nous sommes chez Umberto Eco n'aurait pas écrit c'est Umberto Eco qui est l'auteur moderne qui récupère tout se positionnant à toutes les places pour une mise en abîme vertigineuse de tous les livres de toutes les histoires de toutes les croyances des médiévaux excédant le seul Marco mais il y a quand même ce personnage qui va au devant justement de la connaissance livresque ce personnage beau parleur peut-être avatar de ce Marco Polo qui va finalement expérimenter la connaissance livresque l'adéquation du monde à cette connaissance Saint Marco plein la tête pleine d'imaginaire de son temps avec les yeux et l'esprit bien ouvert infiniment curieux peut-être le Marco que nous voulons nous-mêmes imaginer alors je finis sur le mentir vrai selon l'expression enfin les livres d'Aragon vous le savez comprenant parfaitement et l'esprit médiéval et l'esprit contemporain pour le moins écho se joue des deux et les met en tension à partir de sa réflexion récurrente je l'évoquais au tout début sémiotique comme poétique sur le mensonge la falsification etc sur comme Calvino mais très différemment le rapport je fais du bref aussi et du schématique le rapport de la parole à la réalité et la nécessité donc du mentir vrai Baudolino en effet est un menteur un menteur justifié le personnage lui dit si tu veux un jour devenir homme de lettres tu dois aussi mentir et inventer des historiettes sinon ton histoire deviendrait monotone le monde condamne les menteurs qui ne font rien d'autre que mentir fût-ce sur des choses infimes et récompense les poètes qui mentent seulement sur les choses imminentes on ne dira pas que le vrai le vrai Marco fut un menteur quoique lui ou rusticien est glissé mais qui l'a glissé on l'a dit des fables dans son récit à la valeur de quelques monstres qu'il n'a sans doute pas vu d'autres événements mais dont peut-être il croyait en l'existence nos écrivains modernes peu convoqués redéploient le doute sur la véracité de la parole paulienne à partir sans faire discours savant entendons-nous à partir de ce dispositif sur lequel ils insistent compteur scribe ou compteur auditeur qu'ils reprennent la confiance ou croyance en la vérité de ce qui est dit passe donc du locuteur au récepteur et c'est à nouveau la phrase liminaire de Calvino il n'est pas dit que Kublai Khan croit à tout ce que Marco lui raconte quand il lui décrit les villes qu'il a visitées Kublai Nicetas etc c'est évident ce sont les figures internes du lecteur contemporain c'est une banalité l'espace de la réception en effet demeure l'oreille plus importante que la voix espace d'une certaine façon si on fait cette lecture déjà programmée par la double instance octoriale du texte médiéval espace éventuellement où se lisse le soupçon où se lisse aussi l'interprétation c'est le débat chez Calvino sur ce qui est dit espace qui permet je dirais d'écrire de nouveau livre des merveilles je finis sur la bande dessinée elle le suit à sa manière la même fois de façon évidemment moins explicitement réflexive et moins complexe que nos auteurs italiens contemporains le vieillard souhaite donc repartir vers la Chine afin de retrouver les conditions primitives des voyages de sa jeunesse et il est lui-même par instant envahi par le doute depuis le retour de mon officier en Chine j'ai raconté mon histoire des milliers de fois j'ai dicté mes souvenirs pour un livre et répété encore et encore mes aventures les plus extraordinaires mais à force de ressasser j'ai construit un discours tellement bien rodé que je ne sais plus si c'est moi qui ai vécu cela ou quelqu'un d'autre la bande dessinée graine des indices contraires et pas simplement au niveau de l'image mais du texte qui est le seul que j'ai convoqué suspendant le jugement du lecteur jusqu'à ce que son personnage traverse des crises de perte de conscience il ne reconnaît plus son compagnon tandis que celui-ci le jeune compagnon découvre le livre des merveilles dans les bagages du vieillard obligé de le faire haliter celui-ci et d'avertir sa famille le jeune homme apprend du fils que son père n'est pas Marco Polo mais qu'admirateur du célèbre marchand il s'est assimilé à lui folie confusion d'identité mais pourquoi se détour des auteurs de la bande dessinée sinon pour faire alors limite mais du coup pour faire reculer dans la légende je dirais au sens propre car c'est écrit celui qui est devenu un héros un être que l'on ne saurait plus rencontrer finalement un être à la fois historique et de fiction mais le pseudo Marco Polo en question pseudo ou pas donne de l'argent au jeune homme pour qu'il s'embarque enfin vers la Chine et que son rêve à lui devienne l'aventure d'un autre dis que tu viens de la part de Marco Polo c'est un marchand le pseudo je sais que les autres t'ont convaincu que ce n'est pas moi mais je sais qui je suis voilà que croire la merveille et cet entier en monde déplacé dans les descriptions du narrateur dans quelque chose plutôt qui est du côté de l'onirique ou du fantasme peut-être même de la folie un narrateur dont l'identité garante de leur vérité de la vérité de ses descriptions etc. se trouble la connaissance de la Chine ne devient-elle pas pour ce personnage comme un nouveau Don Quichotte évidemment c'est assez évident ne vient-elle pas que dans la lecture du livre des merveilles justement qu'il a dans ses bagages or le petit vagabond part à la rencontre de cet orient dont le vieillard lui a donné la curiosité et le désir forgeant ainsi son propre destin sur le pont de ce navire je ne suis plus un vagabond je suis un voyageur alors voilà partir de ce parcours un peu fantaisiste que je vous ai imposé que dire de nos jours la reprise du livre de Marco Polo ne peut se faire que de façon biaisée sans doute à la faveur de contresens c'est évident de nos lectures partielles d'une hybridation je ne les ai pas listées des références et des intertextes naturellement étrangers au texte médiéval vous les avez repérées même par mes citations ce qui permet à nos auteurs de refaçonner aussi le rapport à la merveille c'est le positionnement d'un Marco Polo conteur de ses aventures j'y insiste position qui ouvre à la possibilité de mettre en doute ses paroles même un auteur grand public comme Jennings montre un Marco mourant pressé par son entourage de confesser ses mensonges les œuvres choisies jouent donc de diverses manières du clivage vrai-faux mettant en tension critique les allégations récurrentes de véridicité de Polo lui-même sur ses descriptions et ses découvertes je recite un instant le texte médiéval et j'ai ouvert la page n'importe où là c'est la page 396 de Badell mais vous qui connaissez très bien le texte vous prenez presque n'importe quelle page je prends juste donc une expression récurrente vous direz une chose qui moult je vous dirai vous direz une chose qui moult semblera étrange à chacun sachiez que cette île etc il s'agit là de la disparition de l'étoile polaire au sud et puis la célébrissime correction sur la licorne laide n'est pas si faite comme nous disons en ce pays mais ainsi tout le contraire doute qui rejoint peut-être mais d'une toute autre manière in fine la lecture des médiévaux si l'on s'entend avec le goff pour qui finalement tout dans ce récit est émerveille merci 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 une question c'est suggestive je ne connaissais pas la bande dessinée mais je voulais mais oui mais c'est que moi je ne sais pas faire au powerpoint je ne sais pas je ne sais pas et développer c'est voy tout décقي